Dans cette vidéo, je vais vous montrer une des techniques, parce qu'il y en a plusieurs, pour enlever un connecteur multi-pin dans un circuit intégré à double côté, double face, qui est souvent difficile en utilisant les méthodes avec une pompe à dessouder. C'est difficile, pratiquement impossible. Ça prend beaucoup de temps, et vous avez la possibilité, ou bien le risque, d'endommager votre circuit. Ici, il s'agit d'une carte Pyboard. Elle fonctionne avec Python. Et on va enlever ce côté-là. Tout simplement, qu'est-ce qu'on aura besoin comme outil ? En plus, des gants, d'accord ? Il faut avoir des gants pour vous protéger. Ou bien, tout simplement, avec une pince. D'accord ? Un fer à souder. Je suis en train d'utiliser ici un fer à souder normal, donc standard, qui est connecté directement à la fiche, à la prise. Et de l'étain, de la souder. L'idée est d'appliquer d'une manière douce, sans mettre trop de pression. Donc, sans mettre de pression complètement sur le circuit. Donc, c'est tout simplement, on met un petit peu de souder. D'accord ? Aussi, il faut faire attention à ne pas aspirer cette fumée qui se dégage. D'accord ? Donc, il faut appliquer tout simplement sans faire aucune pression. D'accord ? Il ne faut pas appuyer. Juste passer pour élever la température de votre circuit. Au point où l'étain devient complètement doux. Et c'est facile à... Donc, il faut juste un petit peu mijoter. Donc, juste un petit peu secouer. Voilà. Et voilà. C'est bon. Après cela, il sera facile de nettoyer votre circuit avec une... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais en anglais, c'est desoldering wick. Donc, elle aide à aspirer la souder. Je vais vous montrer un exemple ici. Donc, voilà. Vous pouvez faire ça des deux côtés, bien sûr. Ça va prendre un petit peu de temps, mais cette méthode-là est la plus rapide. D'accord ? Surtout si vous en avez plusieurs circuits à désassembler. D'accord ? J'espère que ça a été utile. Et à la prochaine. Merci.